Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, c'est dimanche, toujours au festival BD Pyrénées à Bières, dernier jour aujourd'hui où c'est l'occasion de venir rencontrer des auteurs, d'être des illustrateurs, d'échanger avec eux, d'assister à des conférences, en tout cas la journée n'est pas finie, et nous on est toujours sur notre stand, donc n'hésitez pas à venir vous voir, donc pour cette première émission de la journée, j'avais envie de faire le point depuis un an, puisqu'il y a un an ça avait été l'occasion de faire le portrait dans mon émission de David, David qui propose un podcast, et voilà, donc David Hop, il est où David, je l'ai perdu ? Mais si il est là, il est là ! Je suis là, me voilà ! Comment ça va David ? Eh bien ça va bien maintenant que je suis en lumière, c'est formidable ! Non, non, ça va très très bien ! Donc il y a un an on avait échangé sur le lancement de ton podcast dédié BD, et un an plus tard, on est où ? Alors, le podcast existe toujours, donc déjà c'est très positif pour moi, parce que j'ai réussi à tenir sur la distance tout seul, jusque là, j'ai réussi à faire des interviews diverses et variées d'auteurs de tout continent, parce que pour la dernière interview que j'avais faite, c'était une interview d'un auteur en devenir, on va dire, qui expliquait ses difficultés à devenir auteurs justement de BD en République du Congo, et c'était super intéressant, je vous invite à aller écouter cette interview de qualité en tout cas, alors au niveau sonore c'était un peu compliqué, mais ça s'est très bien passé, c'est l'Afrique, c'est normal ! C'est loin ! C'est loin ! Donc la qualité sonore était quand même compliquée, mais l'émission, enfin l'interview vaut vraiment le coup, et j'ai eu la chance de faire vraiment beaucoup d'interviews, dont des interviews d'auteurs très réputés, Denis Bajram par exemple, et que j'ai eu la chance d'avoir deux fois une émission spéciale dédiée à l'auteur, donc à Denis, et une autre émission spéciale dédiée aux auteurs cette fois, et à la situation des auteurs, et ça c'était vraiment très intéressant, et moi je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces émissions-là. Alors, mon podcast évolue d'une certaine manière, c'est-à-dire que je fais une petite pause au niveau des interviews, parce que ça prend du temps de contacter ces gens-là, c'est pas forcément simple, et puis j'avais envie d'évoluer un petit peu plus vers… Et rappelons que c'est pas ton métier ! Et c'est pas mon métier, je ne fais pas ça, je ne suis pas payé pour ça, ou en tout cas très peu ! Donc voilà, j'ai un tipi pour ceux qui veulent savoir, mais je suis très peu payé pour ça, et du coup comme c'est pas mon métier, ça me demande beaucoup d'investissement en temps. ! Et donc j'ai décidé d'arrêter un petit peu ces interviews, je vais en faire de temps en temps, pour garder le contact BD on va dire. Je continue des petites capsules qui s'appellent Dans ma bulle, qui sortent une fois par mois, en début de mois, où des personnes de divers et variés, et de divers horizons, parlent de leur coup de cœur BD, de ce qu'ils ont aimé. Mais Loïc vient bientôt nous en faire un ! Mais bien sûr ! J'ai commencé il y a un an, donc voilà, c'est comme toute chose, ça prend son temps, ça demande de la majorité. Parce qu'il est comme moi, ce n'est pas son métier non plus ! Donc on prend du temps à faire des choses qu'on estime de qualité en tout cas. Tout à fait ! En tout cas qu'on essaye de faire bien. Voilà, qu'on essaye de faire bien, donc ça prend du temps. Alors par contre mon émission évolue, mon podcast évolue, je l'ai transformé, c'est-à-dire que maintenant il s'appelle vraiment Plopcast, et c'est un podcast qui va s'orienter plus sur la pop culture, en général, fraises en général, mais là pour l'instant on axe sur une émission mensuelle qu'on fait avec une équipe de trois autres personnes, cette émission s'appelle Plopcorn, et elle est axée sur le cinéma, le cinéma qu'on aime nous, c'est-à-dire le cinéma vraiment pop-corn, le cinéma pop culture, fun, qui nous plaît, qui est très geek, enfin voilà, toute cette culture-là est vraiment représentée dans ce style de cinéma, et on a fait une première émission qui avait pour thème la nostalgie dans le cinéma, qui est sortie le mois dernier, et qui a été diffusée en direct, ça c'était une nouvelle expérience pour moi aussi, en direct sur Radio Campus Po, et on va réitérer ça le 27 avril, le vendredi 27 avril, à 21h, donc en direct sur Radio Campus Po, et ce sera diffusé après sur mon podcast, sur mon flux, que vous pouvez donc retrouver sur le site Plopcast.fr, et donc l'équipe qui m'entoure, il y a Jean-François, qu'on aperçoit dans le cadre, là qui passe, il se cache, mais c'est... Donc ce n'est pas qu'une voix radio, c'est bien un être humain. C'est un être vivant, on n'a pas embauché un robot, même si c'est un peu le doc, c'est la personnalité, on va dire, c'est la personne qui a toutes les petites subtilités cinématographiques, les petites anecdotes, il a tout, c'est... C'est vrai qu'en fait on fait ok Jean-François, et on a la réponse, c'est un vrai assistant. Il suffit de lui poser une question, et on a toutes les réponses qui vont autour de cette question. Alors il faut le cadrer un petit peu le personnage, mais c'est un personnage, voilà. On a aussi Dorian, qui est très actif dans l'association Manga Motaku, et qui adore le cinéma, et qui organise beaucoup d'événements et des quiz autour du cinéma, dans la région paloise forcément. Vous pouvez le retrouver comme des événements, des sorties, des avant-premières de cinéma, où Manga Motaku fait des interventions, où souvent il parle du film, il parle du jeu vidéo autour de ces films-là, ou en tout cas de la culture, de la culture geek en général, autour de ces univers-là. Et puis on a une voix féminine quand même dans notre podcast, et ça c'était important pour nous, qui s'appelle donc Marion. Oui c'est ça Marion, je me trompe parce que je confonds toujours avec Manon, alors je veux pas, donc Marion, et qui elle est très axée sur la musique de cinéma. Alors elle fait toute discrète, comme ça, mais elle a son petit caractère dans le podcast, et ça c'est très bien parce qu'elle permet aussi de recadrer les choses, et franchement cette voix féminine est puissante, on va dire. Donc moi j'avais vraiment envie d'avoir cette vision-là aussi, puisque ce n'est pas qu'un univers masculin, heureusement. Donc voilà, c'est vraiment une toute nouvelle expérience pour moi. gérer une équipe, c'est pas simple, gérer le direct, c'est pas simple, et on essaie de s'améliorer au fil du temps, et on va s'améliorer. Et puis moi je vais continuer mon activité, en espérant avoir des intervenants. Pour l'émission par exemple du 27 avril, elle va s'orienter sur le Marvel Cinematic Universe, puisque ça va être pour la sortie de Avengers Infinity War. Alors, oui ma chérie, ma fille vient donc, vous ne la verrez pas dans le cadre, mais elle est là, elle me présente son ancrage, et c'est magnifique. À 4 ans et demi, elle veut faire du dessin cette fille, c'est très bien. Tu veux dire quelque chose ? Donc voilà, non c'est vraiment, oui, on va avoir un invité pour cette émission du 27 avril, qui s'appelle donc Faskil, et qui est une personne qui fait du podcast, et qui dirige surtout un site, qui a créé un site internet qui s'appelle geekzone.fr, qui est une personnalité assez connue de la sphère web, et cette personne-là, elle a accepté, elle a écrit un bouquin sur le Marvel Cinematic Universe, et elle anime un podcast qui s'appelle L'éclairvoyant, que je vous incite à largement écouter, et qui traite du Marvel Cinematic Universe. Donc pour la sortie d'Avengers Infinity War, on sera en plein dans le thème, et on aura du connaisseur, du connoisseur, comme dirait Jean-François. Voilà. Donc là, on est au festival de la BD, rendez-vous immanquable autour de la BD. Quel est pour toi le plus important de ce qui se passe dans le festival ? Je dirais le pourquoi tu viens avant tout. Alors, moi je viens déjà essentiellement pour voir les auteurs, parce que c'est... Voilà, ils viennent à nous quand même, donc c'est important, et ils ont toujours des choses à nous dire, à nous expliquer sur leur manière de travailler. Il ne faut surtout pas hésiter à leur poser ces questions-là, parce qu'ils sont très... Ils ne sont pas là que pour faire du dessin, et juste pour montrer qu'ils savent faire du dessin. On le sait qu'ils savent faire du dessin. Ce qui est intéressant avec eux, c'est de voir comment ils font, et de leur demander leur méthode de travail. Et pas seulement leur méthode de travail artistique, mais toute la méthode aussi autour. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup d'auto-éditeurs, on va dire, d'artistes qui s'auto-éditent. Et c'est important de savoir comment eux, ils travaillent. Parce que c'est un milieu qui est quand même difficile. J'en ai parlé dans mon podcast, effectivement, sur la situation des auteurs. Ce n'est pas simple, même pour les artistes connus, ce n'est pas forcément simple de pouvoir s'éditer et être édité. Et ça, c'est des questions que vous pouvez leur poser. Et en festival, il n'y a pas mieux. Après, j'incite aussi les gens à prendre conscience que les dédicaces, quand on vient les faire ici, beaucoup de festivals ne payent pas les auteurs. C'est un travail de venir ici. Ce n'est pas du loisir. Ça leur fait plaisir, bien sûr, de rencontrer les gens, mais ce n'est pas forcément du loisir. C'est aussi un travail. Donc, moi, quand un auteur me dit, me je veux les faire payer, je veux dire, il n'y a aucun souci pour moi. Ça me paraît tout à fait naturel et normal. Et ça, ce sont des choses qu'il faut aussi en parler de ces situations-là. Parce que la situation des auteurs est très, très difficile. Je ne veux pas dramatiser le métier, mais c'est vrai que pour les petits auteurs, essentiellement, c'est difficile de sortir du lot et de montrer quelque chose, de montrer leur métier. Les salons sont faits aussi pour ça. Il y a beaucoup de conférences aussi ici qui traitent du métier, qui traitent de ce qu'ils font. Il y a aussi un truc qui est très important sur les enchères BD qui sont faites. Oui, à la fin de la journée, aujourd'hui, tout à fait. Il y a les enchères de la BD et tout l'argent qui sera reversé sera reversé à l'aide contre le cancer, si je ne me trompe pas. Il semble avoir lu ça également. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Venez assister à ça. C'est vraiment utile, même si vous ne venez pas acheter. Ce n'est pas grave. Mais vous vous rendrez compte aussi de la valeur qu'on peut, justement, des dessins qui sont faits par les auteurs. Quelle est la valeur et l'estimation ? Et vous vous direz, effectivement, quand je reçois une dédicace, mince, ça a été vendu 50 euros, 100 euros. Et moi, j'ai le même format dédicace gratuit. Oui. Comment c'est possible ? Voilà. Il faut s'interroger là-dessus. Ensuite, il y a des ateliers intéressants. Oui. Là, on est juste à côté justement de... Ici, il y a l'atelier manga motaku pour les jeux vidéo. Mais ça, c'est le plus, on va dire. Mais à côté, il y a des ateliers d'ancrage, de dessin. Là, on a un atelier d'ancrage juste à côté. C'est très intéressant. Moi, ma fille, que vous venez d'entendre tout à l'heure, voilà. Elle a 4 ans et demi. Elle vient faire un atelier d'ancrage à l'encre de Chine, à la plume. C'est intéressant de voir les enfants réagir comme ça. Et les adultes aussi. Moi, j'en ai fait un petit peu aussi tout à l'heure. Eh bien, on se rend compte de ce que c'est que ce métier-là aussi. Il ancrage. Voilà. On a franchement, dans ce festival, on accède à tous les métiers de la bande dessinée et tout ce qu'il y a autour. Moi, j'adore. C'est pour ça que j'incite les gens vraiment à venir. C'est pas le plus grand festival. C'est pas Angoulême. Mais justement, vous allez avoir des contacts plus intéressants que dans des festivals comme Angoulême. Vous aurez accès plus facilement aux auteurs, plus facilement aux gens qui travaillent autour du milieu de la bande dessinée. Franchement, venez ici, venez discuter avec tout le monde. Si vous me croisez, venez me voir. Je suis là jusqu'à 15h30. N'hésitez pas. Si c'est diffusé à ce moment-là, venez discuter avec moi. Il n'y a pas de souci. On pourra parler de tout ça. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Loïc. Et puis, rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast. C'est sûr. Il y en a un qui va sortir normalement demain. Un petit dans ma bulle demain. On guettera ça. Ce ne sera pas le tien. Non. Mais bientôt. Bientôt, bientôt. Merci, David. Allez, à bientôt, Loïc. Merci. Allez, pour clôturer cette petite pause vidéo, je vous propose quelques images du salon vu dans les allées. Et je vous donne rendez-vous dans quelques paires de dizaines de minutes pour une nouvelle émission ou une nouvelle interview. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...